Qui est pour ? Qui est contre ? La séance est levée. La séance est levée. La séance est levée. La séance est levée. Bonjour, Bruno Milienne, je suis député de la 9e circonscription des Yvelines et avec mon collègue Gérard Lesseul, nous avons fait un rapport sur les ZFE, les zones à faible émission de mobilité, avec tous les freins à la mise en place de ces ZFE et toutes les contraintes que ça suppose pour les habitants, pour les particuliers comme pour les professionnels. Et mon boulot maintenant, c'est d'aller en circonscription pour expliquer ça à nos administrés, à nos concitoyens et leur dire qu'on a des solutions alternatives et qu'il faut absolument les mettre en place parce que c'est une question de santé publique. Le sujet est brûlant, voire explosif. Il va toucher des millions de Français. À peine installés, les ZFE suscitent colères et inquiétudes. Les ZFE, ce sont les zones à faible émission de mobilité. Petit à petit, les véhicules les plus polluants ne pourront plus y circuler. L'objectif ? Réduire les émissions de polluants et améliorer la qualité de l'air. Chaque année, la pollution atmosphérique tue 48 000 Français. 11 métropoles ont déjà mis en place une ZFE et toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants vont devoir le faire d'ici 2025. Les habitants de Mézières, à 55 km de Paris, dans la circonscription du député, doivent déjà composer avec la ZFE parisienne. Ici, beaucoup s'y rendent tous les jours en voiture. Bruno Milienne compte sur la pédagogie pour la faire accepter. Dans ces zones périphériques, le sujet est sensible. Je fais une centaine de kilomètres tous les jours, entre ici, là-bas, les déplacements clientèles. Je fais de l'autre côté de Paris. Je suis pleinement concerné. On en arrive même à faire du coup au voie de tirage. Mais du coup, c'est moi qui rapatrie tout le monde. Je les prends tous ici et on va ensemble travailler. Aujourd'hui, si tu dois changer de véhicule, tu passerais à l'électrique ou à l'hybride ? Alors, électrique, hors de question. Pourquoi ? Je suis parfois amenée à faire des centaines de kilomètres. Et sincèrement, je ne me vois pas à l'électrique. Enfin, l'électrique pure, je ne m'y vois pas. Habitants, moi, en logement, en appartement, déjà, je n'ai pas de prise. Donc tout ce qui est électrique, c'est impossible. Et avec nos revenus, malheureusement, on ne peut pas se permettre d'aller vers des véhicules neufs. Du jour où vous ne pourrez plus rentrer dans la ZFE, vous ferez quoi ? Malheureusement, on n'aura pas le choix, comme tout le monde, de trouver une autre alternative. Mais si je n'ai pas le choix, soit je démissionnerai, soit transport en commun. Mes amis, c'est la même chose. On en parle parce qu'en fait, ils disent qu'on va peut-être devoir quitter, démissionner, parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Quand on a fait cette mission, on a bien eu conscience de tous les freins qu'il y a et de l'explosion sociale que ça pouvait être. Maintenant, le boulot qu'on a à faire, c'est d'arriver à trouver à tout le monde une alternative à la voiture. Au niveau des transports, c'est compliqué. Moi, par exemple, je n'ai pas de bus, pas de train. Je suis obligé de faire pour moi une demi-heure de voiture pour accéder au train. Une heure et demie à deux heures de train en voiture pour aller chez moi. J'ai 80 km, je mets une heure en ayant les bouchons. Je comprends bien. Pour le coup, les transports en commun, ce n'est pas la solution. On sait qu'on a un vrai problème de transport en commun. Si demain, on a des locations à des tarifs relativement bas, à la fois sur l'électrique, l'électrique, ce n'est pas la solution, j'ai bien entendu, mais au moins sur l'hybride, est-ce que ça, c'est des solutions que vous pourriez prendre ? Si le loyer est acceptable, oui, on pourrait réfléchir. Tout le monde est conscient que le reste à charge est encore trop important. Et tout ça, c'est à l'étude au ministère. Et je pense que ça va se faire assez rapidement de manière à accélérer le mouvement. A Paris, les vignettes critères 4 et 5 sont déjà interdites. En 2030, seuls les critères 1 et les véhicules électriques pourront circuler. Il faut donc développer les alternatives au tout voiture. Ici, la solution, c'est le train et le futur RER. Mais pour cela, encore faut-il adapter la gare. Ça sera essentiel à partir du moment où la ZF à Paris sera contrôlée et que les gens auront du mal à voir comment ils peuvent circuler, comment ils peuvent se rendre à Paris sans prendre leur voiture pour ceux qui continuent à la prendre. Donc là, effectivement, c'est un enjeu important. L'échéance, c'est 2024, quand les premières contraventions vont tomber. Le député veut faire de cette gare des pônes-mézières un modèle, un pôle multimodal qui regroupe tous les modes de transport. L'idée, c'est que les automobilistes laissent ici leur voiture pour prendre le train, le RER ou le bus express pour Paris. Les élus ont un ambitieux projet. Ça va, Franck ? Ça va. Alors, ici, ce sera des bus. À peu près sur cet endroit-là, tu vas avoir un bâtiment où il y aura du logement et la brasserie sera au rez-de-chaussée. Oui. Et tout le parking que tu as là-bas, ça va réserver au pôle d'échange multimodal avec un parking silo de 650 places. D'accord. C'est un parking à hauteur. À étage. À étage qui va faire à peu près, je crois qu'il va faire 4 étages. Gratuit ? Alors, comme il est conventionnel de France Mobilité, il sera gratuit pour tous ceux qui ont le passe naviguant. D'accord. Reste une interrogation. Les transports en commun seront-ils suffisants pour tous ces nouveaux voyageurs ? Alors, les chiffres qu'Ile-de-France Mobilité et EOL ont, d'après eux, ça sera suffisamment dimensionné. Après, il faut se méfier d'Ile-de-France Mobilité. Non, je déconne. Ça, je ne suis que maire de Mésières-sur-Seine et chacun a ses responsabilités. Comment vous l'appréhendez, cette montée en puissance de la ZFE de Paris, de l'agglomération parisienne ou en Paris ? Pour l'habitant, je l'appréhende mal. Maintenant, on dit, les amis, prenez de l'essence, Ville Créditaire 1, et puis prenez de l'électrique ou de l'hybride, et ainsi de suite. Pour l'habitant, pour l'administré, on voit aujourd'hui, c'est encore plus compliqué. Un euro, c'est un euro. Et je pense qu'il va falloir qu'on accompagne, en tout cas que l'État accompagne réellement. L'État accompagne déjà, mon ami. Oui, mais encore plus. Oui. Non, franchement, ça va être compliqué pour l'habitant. On peut arriver à trouver une alternative à chaque citoyen. Donc, même s'ils n'y croient pas aujourd'hui quand on leur dit, je te promets que ça existe. Le député en est persuadé. Reste à convaincre les automobilistes. L'autre mission que s'est donnée le député, c'est d'accompagner les élus. Bruno Milienne a entamé un tour de France pour les guider dans la mise en place des ZFE. Ce jour-là, escale au Bousca dans l'agglomération de Bordeaux. Les élus veulent des conseils pour leur futur ZFE, qui doit voir le jour d'ici 2025. Le député les incite à la concertation. Ce qui est arrivé, c'est le fait que ça partait dans tous les sens. Que chacun faisait comme il voulait, sur son territoire, sans tenir compte des territoires à côté. Que ce soit les territoires limitrophes à la ZFE. Or, vous le savez aussi bien que moi, le problème n'est pas tant à l'intérieur des ZFE, parce qu'en général, vous avez des mobilités alternatives. C'est plus pour les gens qui sont à l'extérieur, donc au niveau acceptation sociale, et puis aussi au niveau acceptation économique, pour tout ce qui est commerçant, artisan, etc. Ceux qui viennent faire des marchés à l'intérieur des ZFE, pour ne prendre que. Il ne faut pas leur dire, on va vous aider à changer de véhicule. On vous offre une alternative, qui n'est pas forcément un véhicule. Il faut qu'on repense l'usage de la voiture. Pour un certain nombre de gens, ça va être un changement de vie. Même le reste à charge de 3 ou 4 000 euros, pour certaines familles, c'est inabordable. Ça se programme sur plusieurs années. C'est des choix de familles qui seront faits pour pouvoir acheter ça, ou changer de mode de place. L'aspect subjectif va être extrêmement important dans cette affaire. C'est de viser le sentiment de privation de liberté, de respectation de liberté. Ça va vraiment être vécu comme ça. Le risque de colère, voire d'explosion sociale, est dans tous les esprits. Il y a les particuliers, mais il y a aussi les commerçants et les artisans qui seront directement touchés. Pour eux aussi, l'impact financier n'est pas négligeable. A Bordeaux, Marc et Camille tiennent une boutique de saumon fumé. Et ils ne voient pas comment ils pourront changer d'utilitaire quand la ZFE va se mettre en place. Et donc, bonjour ! Bonjour ! On ne va pas tout manger ? Vous pouvez ! Alors moi, je suis toute la semaine en livraison sur Bordeaux. Alors, intra-ZFE, en plus, vous êtes dedans en plein dedans. Mais aujourd'hui, on va être obligés de changer de véhicule parce que notre véhicule est resté ancien. On va faire effectivement des aides pour le remplacement des véhicules utilitaires légers. Ce qui est notre cas, ça existe déjà. On va le faire plus. Donc il y aura des solutions de subvention, effectivement, pour changer de véhicule, comme pour les véhicules des particuliers. Prime à la conversion sur un véhicule, c'est 7000 euros quand même. C'est pas rien. Je n'entends bien. Mais ça coûte 30 000 euros à un véhicule. Mais non, mais vous pouvez le faire sur un véhicule d'occasion. Prime à la conversion sur un véhicule. Vous avez le bonus écologique plus la prime. Si, si, vous en avez. Je vous jure. Mais d'accord. Aujourd'hui, notre véhicule. Ce n'est pas dans leur budget, surtout vu la conjoncture. Alors le député leur propose une autre solution. Il y a d'autres alternatives que de passer à l'électrique. Il y a le rétrofitage où vous pouvez effectivement passer à l'électrique qui vous coûtera moins cher que d'en prendre un oeuf. Et puis il y a aussi le rétrofitage où vous pouvez passer au gaz. C'est ça ? Voilà, c'est là. Bah oui, il est bien encore celui-là. Le rétrofit, c'est garder le même véhicule en changeant seulement le moteur. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est que les aides que vous obteniez pour passer éventuellement à l'électrique ou à autre chose, en tout cas moins polluant, il ne faut pas que ça vous coûte plus cher que si vous échangez votre véhicule contre un véhicule identique au diesel. Ce qui est un peu un fatras, c'est toutes les aides possibles qui ne sont pas regroupées sur un site. Donc on a demandé quand même qu'il y ait un guichet unique qui répertorie du coup collectivité par collectivité à la fois les aides de l'État qui sont communes à l'ensemble de la France, mais très bien, je l'ai rappelé quand même. Et les aides possibles sur les collectivités pour que chacun sache exactement à quoi il a le droit. Un constructeur automobile a déjà identifié ce marché du rétrofit. A flin dans sa circonscription, Bruno Millienne vient justement découvrir le projet du groupe Renault. Avec une start-up, il lance le rétrofit des véhicules utilitaires. Pourquoi ? Parce que le véhicule utilitaire, d'abord c'est essentiellement du diesel, donc qui va être confronté très vite à des changements du fait de la mise en place, notamment des aides de feu. On a aussi cette particularité, c'est que le véhicule est utilisé au quotidien pour l'activité de professionnels. S'ils n'ont plus leur véhicule, c'est difficile pour eux de continuer. Et puis c'est aussi des véhicules qui sont plus chers à l'achat et qui sont généralement équipés d'équipements spécifiques. Et donc du coup, le rétrofit a du sens pour eux. Sur ce rétrofit en moteur électrique, dans un premier temps, vous tapez dans le mille, donc voilà, c'est parfait. On n'a pas encore fixé définitivement le prix du rétrofit du kit en lui-même, mais on sait qu'il pourrait être redescendu par une aide nationale. Le premier utilitaire rétrofité sortira en janvier 2024. Le constructeur a décidé d'investir dans les nouvelles mobilités. Vous savez que Renaud, on a créé une marque dédiée qui s'appelle Mobilage, vraiment pour amener le service d'autopartage. Et donc on essaye de proposer des solutions qui accompagnent le déploiement des aides et des feux. Et c'est vrai que la logique, c'est que les aides et des feux soient pilotées par les territoires. Et nous, en tant qu'industriels, on a besoin, en fait, on aurait besoin, je ne sais pas, d'une carte, quelque chose de lisible, facile, y compris pour notre réseau, savoir quelles sont les aides dans tel territoire, quelles sont les interdictions, à quelles voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on est évidemment un peu en attente pour pouvoir accompagner vraiment ce mouvement-là de déploiement des aides et de feux. Vous l'aviez entendu, cette demande, ce besoin des entreprises, déjà ? Non, 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 je n'avais pas entendu. Donc c'est bien. Vous ne l'aviez pas identifié ? Une pierre de plus à l'édifice. Bruno Millienne va poursuivre son tour de France, à l'écoute des besoins, à la recherche de nouvelles idées. Mais il va surtout devoir faire preuve de pédagogie et informer sur les solutions alternatives. En 2030, 80% des voitures qui circulent aujourd'hui ne pourront plus rentrer dans les aides et feux. En 2030, 80% des voitures qui circulent aujourd'hui ne pourront plus rentrer dans les aides et feux. En 2030, 80% des voitures qui circulent aujourd'hui ne pourront plus rentrer dans les aides et feux. En 2030, 80% des voitures qui circulent aujourd'hui ne pourront plus rentrer dans les aides et feux.